Ya, let's go ! Ya, bonjour ! Ah, ça y est, j'ai enfin eu ma petite prise de sang. Je vais donc pouvoir recommencer le tir, rapidement, avant qu'il se rende compte qu'en fait ça n'a pas du tout baissé. Il faut donc que je continue à m'arrêter de tirer. Jamais ! Aujourd'hui, Smith & Wesson M.E.P. 9. M.E.P. 9. Bref. Arme extrêmement connue pour avoir été dans les mains notamment de Jerry Mechulek, de la team Smith & Wesson. Et de Jerry Mechulek, de la team Smith & Wesson. Smith & Wesson ! Smith, 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 Smith & Wesson ! Mechulek, Jerry ! Exceptionnellement, comme vous pouvez le voir, les trèfes se dérouleront désormais aux 20 mètres. Ce qui va donc dire deux choses. La première, je suis toujours sur mes fameuses 17-17. Et donc, la difficulté s'en trouve augmentée et la précision va s'en trouver amplement diminuée. Allons-y ! Ok. Niveau prise en main, alors je sais que chez Smith, ils aiment beaucoup les arrières de poignée interchangeables. Là, il me faudrait beaucoup plus de viande parce que je ne suis pas super super bien dessus. Les organes de visée sont clairs. C'est deux points luminescents, vous savez, vert devant et un point luminescent rouge. Euh... Non. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce qu'il dit le vieux ? Qu'est-ce qu'il dit ? Deux points luminescents vert derrière et un point luminescent rouge devant. Allons-y, je ne sais pas du tout où il faut que je vise. Pas là ! Plus haut. Ah, je vois un peu près où je suis, ok. Bah ! Euh... Ouais... Ouais, d'accord, j'en ai plus mis sur les sites d'à côté que sur celles que je visais, mais ok. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors, sur ce flingue, on va dire un bon truc, hein. Un des gros points forts, c'est l'esthétique. Moi, je le trouve magnifique, le MEP9. C'est dommage parce qu'ils ont un peu laissé tomber les street-préhensions façon écailles de poisson bien marquées qu'ils avaient à l'époque. C'est toujours pas trop mal, mais c'est moins bon quand même. Je préférais, par exemple, leur série 1911 qui était sublime. C'est pas mal, on est pas mal dessus. La queue de détente est bonne, curieusement. Pourtant, vous voyez, c'est une queue de détente avec une sûreté. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit un peu perturbante. Bah non. Elle est bien, elle... Elle est bien, elle file un petit peu, mais il n'y a rien de méchant. Alors, il jump un petit peu. Il est bien, mais je trouve que, par exemple, l'architecture de ce busque pourrait être un tout petit peu meilleure. Bon, après, évidemment, on a tous des mains différentes, ça c'est sûr. Mais, par exemple, ce MEP9 conviendrait mieux à des mains plus grandes que les miennes, en tout cas. Plus biffies. C'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Ça jump un petit peu, quoi. Il n'y a que ça. Moi, il me faudrait plus de viande sur la poignée. Là, elle est un peu trop fine. Mais c'est sympa. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain trèfle. Moi, je vais tourner tous les autres tout de suite. Ciao ! Sinon, un truc à noter sur le MEP, c'est putain de cher. Voilà. Est-ce que ça vaut les quasiment 1000 balles ? Oui. 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 A good play. Bora. Sous-titrage Société Radio-Canada